Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On refait le monde avec Julie Gradziani, Abnou Chalmani, Maxime Zbahi et Gérard Miller. On parle de la PMA puisque la loi bioéthique, le projet de loi a été adopté par l'Assemblée tout à l'heure et on est en ligne avec Ludovine Delarocher, présidente de la Manif pour tous. Bonsoir Ludovine Delarocher. Bonsoir. Quelle est votre réaction ce soir ? Ça y est, le texte est voté, vous avez perdu, on passe à autre chose ? Non, non, attendez, la première réaction c'est de souligner qu'on n'en est qu'au vote en première lecture à l'Assemblée nationale. Le texte passera au Sénat en première lecture, puis à nouveau à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, etc. Ce n'est pas fait et on ne peut pas faire comme si c'était, adopter, on y va. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est un processus très long et nous n'en sommes qu'au tout début. D'ailleurs Agnès Buzyn s'est donné pour objectif l'été 2020. Donc ça c'est un premier point. Donc vous maintenez les manis, vous maintenez la pression ? Alors, nous avons manifesté avec une ampleur très importante il y a quelques jours, le 6 octobre. Il n'y a eu, comme depuis des mois et des mois, aucune réponse politique, aucune ouverture de dialogue. Il n'y a même pas eu de commentaires et au contraire des insultes. La réponse politique elle est à l'Assemblée là non ? C'est le vote de la représentation ? Non, non mais il y a eu des états généraux de la bioéthique qui ont montré une volonté très majoritaire d'un maintien du statu quo sur la PMA, c'est-à-dire une PMA qui est faite et dédiée aux personnes qui souffrent d'une pathologie de la fertilité. Ça c'est le rôle de la médecine. Malgré ces états généraux de la bioéthique, le gouvernement a voulu y aller et que je sache, les citoyens français, quand ils se rassemblent de manière massive, ont le droit à un dialogue, à des réponses à leurs questions, à leurs préoccupations. Ce n'est pas le cas, pas un mot. Et au contraire, Marlène Schiappa a traité les opposants à la PMA sans père. Je cite, elle a liké un tweet, pour être très précise, nous traitons de, je cite, conglomérat de sous-merdes et nous traitons de salafiste, une secrétaire d'État, ministre de la République donc, qui traite ainsi les Français. On va vérifier ça. Excusez-moi, le dialogue il a déjà eu lieu lors de la campagne électorale, puisque c'est une promesse électorale, donc il n'y a aucune surprise. Et il a eu lieu aussi au Parlement, puisqu'il y a quand même eu d'ailleurs, dans l'air en la majorité, beaucoup, beaucoup de débats, ça a été très suivi. Donc le dialogue démocratique il a eu tout à fait lieu. Énormément de philosophes sont inscrits. S'il y en a, il est inscrits, c'est drôlement exprimé. Enfin, les opposants se sont exprimés, mais effectivement, la majorité des Français sont pour. Et vous étiez moins de 100 000, on est quand même plus de 67 millions en France. Alors, d'abord, première chose, je vais extrêmement vite, ce n'est pas vrai. Les débats ont montré, les états généraux de la biotique, une opposition massive. Deuxièmement, les débats, les auditions, rien n'a été pris en compte de toutes les auditions qui ont eu lieu. Donc en fait, ce sont des débats bidons qui ne sont destinés qu'à faire de l'occupationnel, puisqu'on n'en tient pas compte, et pas plus que des auditions. Or, on parle de questions fondamentales qui sont effectivement l'importance d'un père pour un enfant. Qui peut prétendre et souhaiter pour un enfant de ne pas avoir de père ? Elle est là la question, mais aussi la marchandisation humaine, le détournement de la médecine, etc. C'est une réponse que nous n'avons pas eue, et ce n'est pas normal dans une démocratie. Le dialogue doit remplacer les insultes, et c'est urgent même.